Lyon et Ascendant Lyon, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, ça commence bien avec le soleil en balance. Vous serez sympathique, tout le monde aura envie d'être votre ami. On aura besoin de votre chaleureux rayonnement et vous serez vraiment très entouré. Vous ferez de bonnes affaires aussi, vous serez rapide intellectuellement, vous comprendrez les choses très vite. Ça se passera bien. Sauf que le soleil va être en dissonance avec Mars pendant une grande partie du mois. Je ne pense pas que ça ait vraiment un impact important sur vous. C'est plutôt les gens qui vous entourent que vous allez devoir caresser dans le sens du poil, tout simplement pour les empêcher d'être agressifs, en colère. Vous voyez, il risque d'y avoir une ambiance un petit peu électrique autour de vous et vous êtes bienveillant, vous saurez calmer toutes ces personnes. Après le 23, zéro heure et quelques, le soleil occupera le scorpion. Et là, c'est votre secteur 4 qui sera mis en avant et éclairé par le soleil. Secteur de la famille, secteur de la maison, du passé. Vous pourriez retrouver quelqu'un de votre passé. Vous occuper un petit peu plus de la famille. ou faire quelques travaux dans la maison, par exemple. Dans le domaine des activités, Mars est dans votre secteur 12. Il est, enfin elle, la planète, occupe le signe du cancer qui est votre voisin, mais il est juste derrière vous, donc il est dans l'ombre de votre signe. Qu'est-ce que cela signifie ? Un état de faiblesse ? Je ne pense pas. Mars n'affaiblit jamais. En revanche, les énergies peuvent passer par des hauts et des bas. Mais bon, peut-être que si vous travaillez beaucoup, si vous donnez des coups d'accélérateur, forcément il y a des moments où vous êtes obligés de ralentir un petit peu parce qu'il faut vous ressourcer. Et c'est ce que ce Mars en cancer va vous demander, c'est de vous ressourcer le plus souvent possible. De quelle manière ? En faisant des pauses, en faisant de la méditation, en faisant de la relaxation, peut-être du sport, de la gymnastique, n'importe quoi, de manière à recharger vos batteries. Il faudra, il est vrai, les recharger plus souvent. Mais bon, de toute façon, vous entreprendrez et vous arriverez au bout. Vous mènerez vos entreprises à leur terme. Si vous, comment dire, si vous employez vos énergies à la manière, comment dire, de la façon dont je vous ai décrit, la manière dont vous deviez les utiliser. Ah, enfin, je vais y arriver. Donc, bon, profitez des énergies de ce Mars pour vraiment vous recharger à fond. Du côté des amours, Vénus est en scorpion jusqu'au 17, donc vous êtes peut-être attiré par quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous avez rompu, d'ailleurs, puisque Vénus sera opposée à Uranus. Donc, soit vous avez rompu avec quelqu'un et vous regrettez, soit vous allez rompre avec quelqu'un, mais je serai à votre place, je me poserai un petit peu des questions. Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que vous n'avez pas encore tout essayé, peut-être que c'est l'autre aussi qui peut être mécontent de la façon dont vous le ou la considérez. De toute façon, il faut réfléchir. Avec une Vénus en scorpion, c'est vrai que vous pouvez être tourmenté par les idées qui vous passent par la tête. Après le 17, Vénus sera vraiment de très bonne compagnie, c'est-à-dire qu'elle sera en Sagittaire, dans un autre signe de feu, dans votre secteur 5, donc votre vie sentimentale va forcément s'améliorer, forcément ça ira mieux, vous exprimerez davantage vos sentiments, votre partenaire aussi. Alors peut-être que si vous vous êtes disputé pendant la période où elle était en scorpion, que vous vous réconcilierez sur l'oreiller, que tout se passera très bien. De bonnes journées, le 2, le 7, le 16, le 21, ce seront les meilleures journées du mois pour parler, dialoguer, et rétablir le courant entre vous et votre chéri. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours, et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle Twelve. Excellent mois à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada